Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le porte-chargeur pour la FNC2 de l'armée canadienne. C'est une pièce qui est assez rare, puisque moi-même j'ai opéré avec une FNC2 et je n'ai jamais été fourni avec ce type de porte-chargeur. Donc, la pièce est assez simple par elle-même, il s'agit d'un panneau d'environ 27 cm par 41, avec 4 porte-chargeurs. A noter que les chargeurs de FNC2, c'est de calibre 7,62 mm, et les chargeurs avaient une capacité de 30 cartouches. Donc, peut-être pour vous donner un comparatif, avec un 5,56. Voilà, et j'ai encore amplement d'espace ici, donc on peut voir environ la capacité. Le tissu est typique de l'époque, donc on pourrait dire années 70-80 dans l'armée canadienne. Donc, il s'agit d'un canevas lourd imprégné. Donc, celui-ci est bien, je l'ai reçu neuf, donc il est encore très bien. Avec des sangles ici en coton, en dur coton, et des boucles avec un système d'attaches que je vais vous montrer tantôt, de 1 cm. Et en bas, ici, on a aussi des boucles de taille d'environ 1,5 pouce. Donc, voilà. Et ici, on a les boucles d'attaches. Je vais vous montrer une vidéo, comment on porte, comment on s'équipe avec ce porte-chargeur. C'est une pièce qui se porte assez haut sur la poitrine. Donc, voilà. Les attaches, ce sont des attaches de type qu'on appelle le espagnol. Donc, on a simplement une boucle avec un long taquet de même. Donc, on ouvre et on retire son chargeur. Et on referme aisément. Et on remet la chose de cette manière. Évidemment, cette pièce est spécialement faite pour des chargeurs de 30 cartouches de 7,62. Est-ce qu'il y aurait d'autres utilités? J'essayais d'en trouver. Oui, ça peut servir, exemple, pour certaines pièces d'équipement, des téléphones, par exemple. Ça peut être aussi comme porte des batteries, des trucs du genre. Puisque une pochette elle-même a quand même une capacité intéressante. Mais elle est très longue. Donc, c'est peu pratique pour aller chercher quelque chose. Par exemple, dans le fond, si vous voulez mettre, par exemple, des briquets ou des pièces, des allumes-feux ou des trucs du genre. Donc, ça prend vraiment un élément qui serait assez gros, tel des batteries de rechange ou des trucs du genre. Et évidemment, l'épaisseur, on en environs peut-être 4 cm. Donc, voilà. Les boucles d'attache principales sont un peu spéciales. Donc, il s'agit d'une espèce de crochet avec une espèce de taquet que l'on peut baisser. Donc, c'est pour un attache. Donc, on a la boucle. Et on peut simplement presser assez fermement. Et ça va être extrêmement bien attaché. Donc, fermement en place. Et si on veut, bien sûr, le décrocher, on va peser et sortir la boucle. Et bien sûr, sur les sangles principales, vous avez une boucle d'ajustement, donc traditionnelle. Donc, on peut tirer tout simplement, donc, pour ajuster en longueur cette pièce d'équipement. Et seulement à titre, évidemment, de documentation. C'est une pièce, comme je vous dis, qui est simple. Donc, l'arrière, rien de très compliqué. On a les attaches, tout simplement. Ici, j'avais un marquage. Donc, je n'ai aucune idée. 5, 66. Donc, peu importe. Donc, comme je vous dis, c'est un panneau très simple. Pour porter ses chargeurs. Donc, voilà, rien de tellement plus compliqué. Je voulais simplement, à titre de Militaria, de vous présenter des fois des quelques pièces. Elles ne sont pas toujours exceptionnelles, mais c'est intéressant de voir, puisque je n'ai retrouvé aucune vidéo, exemple, sur YouTube ou ailleurs, sur ces types de pièces. Donc, voilà. Ça prend quelqu'un pour le faire. Et il se trouve que je crois que c'est moi qui ai assigné la chose. Donc, bref, j'espère que vous avez trouvé la chose intéressante. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada